Bonjour à tous, c'est Alexandre Zegubert, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour le troisième épisode de démo d'accessibilité et on se retrouve pour le troisième épisode sur Lego 2K Drive. Alors je vais rapidement réexpliquer ce que c'est un épisode des démos d'accessibilité. En fait, c'est comme un test accessibilité, sauf que là vous allez me voir jouer. Pour info, je n'ai pas encore renoncé le jeu, donc on va découvrir ça ensemble. Et si j'arrive à jouer, si j'éprouve aucune difficulté à jouer, etc. On va s'en rendre compte tout au long de la vidéo et on va voir s'il est accessible ou pas. En fait, c'est comme un test accessibilité, mais vous allez me voir jouer en live. Pour cet épisode, je tiens à remercier Minuit12 pour l'envoi du jeu. J'avoue qu'on a pas mal galéré avec la clé parce qu'il y a eu un petit souci au niveau de la clé, mais maintenant c'est réglé. Je tiens à préciser que pour chaque démo d'accessibilité, je n'ai pas encore ouvert le jeu, donc je vais découvrir ça avec vous et on va voir ensemble si, à force de jouer, si j'éprouve aucune difficulté, s'il est accessible ou pas. Donc voilà, on se retrouve tout de suite sur le jeu. Donc, nous voici sur le Go2K Drive. On va aller déjà voir ce qu'il y a dans les paramètres. Et là, il y a ce qu'on appelle l'onglet Command et A. Déjà, on ne peut pas choisir comme on veut les touches. Ça, c'est très embêtant en tout cas. Ça, c'est très, très embêtant. On ne peut pas remapper les touches comme on veut. C'est très, 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 très embêtant. Déjà, j'essaye de tourner. Je ne peux pas changer la configuration. Aïe, 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 aïe. Ils disent qu'il y a plusieurs configurations, mais vous voyez, j'appuie sur la flèche. Et tu ne peux pas la changer. Regardez. Ah, si. Ah, si. Ah, mais tu ne peux pas accélérer comme tu veux. Regardez. Ah, très mauvais point, Touquet. Pour ma part, il y a trop de touches. Et on ne peut pas remapper les touches comme on veut. Ah là là, d'habitude, je vous aime bien, Touquet. On peut remapper comme on veut dans les jeux de course. Mais là, on ne peut pas. Ah, quel dommage. On ne peut pas. Bon, bah écoutez, ce n'est pas grave. On va jouer quand même. Parce que voilà, on m'a envoyé la clé. Donc, je vais jouer. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fait une coupure et on se retrouve pour faire une course. tout simplement. Donc, bah, voilà. On a lancé une mode histoire. Maintenant, on va voir ce qu'il se passe. Je vais me proposer un tuto. On va faire juste le tuto de toute façon. Les gars. Je m'attends à deux. Ah là là. On ne va pas jouer très longtemps. C'est comme Need for Speed. C'est comme Need for Speed. J'en vais essayer quelques mois auparavant. Tant pis. Oh, non. Putain. Hop. Excusez-moi. Ce n'est pas compliqué de proposer le remapping. en 2022, putain. Les gars. Les gars. Les gars. Les gars. Les gars. C'est... C'est... On est en 2022. Pour moi, le remapping sur un jeu de course doit être... doit être normal. C'est tout. Ça doit être normal. Accède à l'équipement dans le menu option. Voyons. Oui. Oui. Donc là, je vais rouler. Mais... On se refou. En fait... Bon, la maniabilité, elle est bonne. Mais elle serait meilleure... Elle serait meilleure si... Si je pouvais avoir un... Un remapping. Je vais même pas faire l'émission. On va juste rouler comme ça. Comme ça et voir. Non mais... Je trouve pas ça normal qu'en 2022, tu sois obligé de faire ça. Quel dommage. J'attendais tellement de ce jeu. Ce que je trouve... Oui, oui. Allez. Ce que je trouve dommage, c'est que... Tu peux pas remapper comme tu veux. Ça, c'est très dommage, les amis. Regardez. Sinon, le jeu est sympa. Le dernier jeu, les go-karts, c'était sur PS5 que je l'avais joué. On me l'avait prêté. Et... Ce jeu me faisait envie. Eh ben, heureusement qu'on me l'a envoyé comme ça. Je vais pouvoir leur donner mon avis. Je vais leur envoyer le test là que je... La démo d'accessibilité que je suis en train de faire. Et vous voyez, moi, si c'est pour appuyer sur plusieurs touches, si je peux pas les remapper pour être à l'aise pour jouer, ben... Ça sert à rien. Parce que là, je tournais en rond. Là, j'ai décidé de pas faire la mise en. Parce que les touches de dérapage, si vous vous souvenez, les touches de dérapage, regardez où elles sont. Elles sont là. Donc, faudrait appuyer sur R2 et L2 en même temps. Je pourrais même pas mettre ma main sur le stick puisque je joue qu'avec un de mes deux index. Donc, si j'appuie sur L2, ça me force à enlever le stick, en fait. Donc, ça sert à quoi ? À rien du tout. Bon, ben écoutez, les gars, je crois que le test va s'arrêter là. Et puis, ben, on se retrouve. Enfin, la démo va s'arrêter là. Je suis déçu parce que j'en attendais vraiment plus. Mais voilà, ça arrive. Il y a des jeux comme ça où tu peux pas te permettre de... Tu peux pas jouer. et c'est dommage. Voilà. Donc, voilà. Ben voilà. C'est très, très dommage parce que il y a... Le jeu, le jeu Lego, tu peux remapper les touches. C'est dommage parce que si tu peux les remapper, il y aurait eu un énorme potentiel. Mais bon, on va en parler dans la conclusion de la vidéo. Bon, ben voilà. Vous avez vu lors de l'épisode de la démo d'accessibilité. J'ai pas joué très longtemps parce que il y avait rien à faire. Tout simplement. Si... Alors, il peut être accessible si t'as pas besoin de remapper les touches pour jouer. Par contre, t'as plusieurs configurations comme t'as pu le voir. Mais tu peux pas choisir tes propres touches. C'est des configurations définies. Et ça, en 2023, pour moi, t'as plus le droit de faire ça. Donc, voilà. Ben, je suis bien content qu'on me l'ait envoyé parce que dans tous les cas, je voulais acheter le jeu et je suis très content qu'on me l'ait envoyé parce que au moins, j'ai pas dépensé mon argent d'argent dans un jeu dont je pourrais pas profiter pleinement. Et voilà. Donc, encore merci à Minuit12 et Touquet de m'avoir envoyé le jeu. Si vous pouvez faire une mise à jour qui permet de remapper les touches, ça serait comment dire génial. Voilà. Mais, je pense pas que ça sera fait. je lance un appel, on sait jamais. Je sais que l'équipe de Minuit12 va regarder mon test. Mais, en 2023, des configs prédéfinis, c'est inacceptable pour certains types de joueurs. Après, si vous avez un handicap mais que vous pouvez accéder à toutes les touches sans problème, vous prendrez plaisir. Le jeu a l'air fun, etc. Mais, pour des gens comme moi qui ont besoin de remapper les touches pour prendre plaisir sur le jeu et moins galérer, c'est pas la peine. Passez votre chemin, les gars. Cette vidéo, en fait, je fais des tests d'accessibilité et des demos d'accessibilité pour ce genre de choses, remonter le genre de problèmes. Et voilà. Donc, si vous êtes en situation de handicap et que vous avez besoin de remapper les touches, passez votre chemin. Voilà. Et c'est pour ça que je fais ce type de vidéo aussi et que certains éditeurs acceptent de m'accompagner dans ma démarche. Encore merci à Minuit12 pour tout ça. sur ce, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, un like, un abonné si ce n'est pas encore fait et activer la cloche pour être au courant. Des prochaines vidéos, il y a un autre épisode des démos d'accessibilité qui va arriver très bientôt. Sur ce, c'était Alexandre The Gamer et moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501